Nous vous en parlions en début de semaine. Un policier et tourangeau a été condamné lundi par le tribunal de Tours pour avoir giflé un homme cet été lors d'une intervention. Cet après-midi, une vingtaine d'agents des forces de l'ordre se sont réunis devant le palais de justice en soutien à leurs collègues. Ils trouvent cette décision injuste. Paul Boyer. Les sirènes résonnent ce matin devant le palais de justice. Plusieurs dizaines de policiers se sont donnés rendez-vous pour protester contre un verdict qu'ils considèrent comme injuste. La plupart d'entre eux affichent un soutien sans faille à leurs collègues condamnés pour violences volontaires. On est désabusés, dégoûtés, écœurés. Aujourd'hui, on a un collègue qui a été sanctionné pour avoir mis une claque de réanimation sur les Bordelois cet été. Donc une claque. Aujourd'hui, il a pris six mois avec sursis. Il est suspendu de 18 mois d'exercer. Contacté, le procureur Grégoire Dulin explique que justice a été rendue. C'est cet argument que reprend le président du tribunal dans un communiqué publié ce matin suite à la manifestation. Cette situation n'a pu être perçue que comme une forme de pression sur les magistrats en charge du dossier. Il convient de rappeler que le procès du policier en cause s'est déroulé au cours d'une audience publique au cours de laquelle des témoins ont été entendus et la défense a pu s'exprimer. En démocratie, la justice se rend dans les prétoires et non dans les rues. Elle doit pouvoir passer sereinement, sans pression, d'où qu'elle vienne. Cette colère ne concerne pas exclusivement l'affaire de leurs collègues condamnés. Les syndicats présents pointent du doigt un manque de moyens et d'effectifs au sein des forces de l'ordre. Les difficultés des policiers sont croissantes, avec un sous-effectif de plus en plus marqué, des conditions de travail et d'exercice de plus en plus difficiles. Et pour autant, on a un coup près permanent au-dessus de la tête, une analyse quasiment à charge des actions de police. Et c'est ce qui pose problème autant au service enquêteur qu'au service de voie publique. Les faits, qui remontent au mois de juillet dernier, s'inscrivent plus globalement dans un contexte de défiance entre les citoyens et les forces de l'ordre. Sous-titrage ST' 501